bonjour tout le monde donc aujourd'hui on peut faire une review d'une question dans ce papier de etipi plus précisément une question sur graph on prend l'année le plus récent donc 2020 et le papier qui est sorti en fin d'année alors on trouvait qui en 2020 la question de graph que ce soit juin que ce soit novembre c'était une question relativement longue avec beaucoup de détails qui nous a mis en face de sud on va aller vis à bien lire question là du début à la fin vous êtes capable de gagner maximum amount of more qui fait aussi mon premier temps en phase long review d'une question grave c'est parce que ces banques qui sont normalement qui lui donne nous la chance pour ce qu'au un maximum allons mieux vaut nous mais comme os de vite et nous grab maximum amount of more ce table ici alors donc temperature rise oui effectivement c'est celui-là et mass of magnésium ici encore une fois qui fait un moment bien en cercle et l'île parce que dans ce table comme on a trouvé mais il a plusieurs informations et si pour malchance nous ne ratelons pas bien lire que c'est temperature rise qui nous implante et gains mais mass normalement à l'highest temperature donc ça ça va être un peu du gâchis vu que c'est des questions assez directes donc voilà le graphe qui m'ont dessiné tout le temps quand j'étais là pour dessiner un graphe je porte bien attention à la question même c'est-à-dire qu'il n'y demande ce qu'il détaille limité là-dedans panique rush pour aller dessiner ce graphe sans qu'ils aiment bien au god qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on vous a demandé alors donc prenez la peine de faire comme j'ai fait c'est-à-dire souligne banque word souligne certains détails donc premièrement qu'il peut dire nous plotter le température rise against the mass of magnesium alors donc voilà température rise avec mass of magnesium des informations qui vignent voilà alors deuxième chose l'indianou draw a straight line for the first four points et deuxième chose troisième chose draw another straight line for the last three points si pour les examens j'étais un petit peu perdu avec ça première chose que je vais faire je ne finis lire les je ne ré-lire les ce style pas trop comprend donc ça que je vais faire je vais faire mon plotting là-dedans alors mon plotting ici ça se fait avec mon crosses mon examiner je recommande c'est avec mon petit cross quand on peut faire plotting dans le chemistry paper donc voilà je vais faire mon cross et je peux trouver qui m'ont un document dans sa vidéo là au bas dans la description je vais mettre mon guidelines comment nous faire un graph en bonne et due forme donc go through this document pour ne pas parler sur qu'une erreur parce qu'un graph normalement il faut 3 à 4 points alors donc c'est 3 à 4 points je vais dire cadeau encore une fois les bêtes nous perdent les juste à cause c'est un détail qui nous parlons alors voilà je vais faire mon plotting quand je vais finir faire ce plotting là je vais revenir à la question donc lisez-nous draw a straight line for the first 4 points donc voilà 1, 2, 3, 4 je dessine mon straight line je m'extende comment je connais mon exact c'est dans la question même extend both straight lines ensuite draw a straight line for the last 3 points donc c'est celui-là 1, 2, 3 donc je m'extende celui-là et ne pas nécessaire efface sa debut extension là en tout cas lisez-le c'est ok au contraire il faut montrer l'examineur là qu'il y a des questions 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 donc voilà ça c'est le mot straight line parce que là il passe effectivement through all the points maintenant les questions par rapport au graph donc ici donc ce qu'on nous demande c'est use your graph to answer a question et nous faisons en considération que HCl qui nous servit c'est 100 cm3 et le degré initial la température initiale c'était 20 degrés donc première partie jusqu'à quatrième partie la plupart de toutes les 4 réponses l'hypobisane a un lien avec sa graphe là premièrement what is the temperature rise when 0.35 g of magnesium is used donc il vient préciser what is the temperature rise dans le graph le y-axis concerne le temperature rise qui veut dire en d'autres mots qu'il y a une réponse directement depuis le y-axis donc c'est la valeur qui se trouve sur le y-axis qui est related à ma réponse alors l'hypidème de moi qui temperature rise quand mon PCA vise 0.35 g de magnesium c'est-à-dire que c'est-à-dire que je t'en ai pour répondre à une question depuis un graphe et tout le temps most of the time quand je t'en ai une question du graphe dans le papier 4 je peux trouver qu'il y a une question qui follows quand je n'ai fini des signes du graphe c'est-à-dire que je retiens ma réponse depuis le graphe directement alors moi c'est-à-dire que quand je n'ai fini des signes et que je peux répondre justement petit e je n'ai pas hésité pour dessiner une banditette line lors de ce graphe pour que je t'en ai un petit coup 0.35 g les related avec key temperature rise donc je met cette banditette line comment je vais faire dans celui-là alors voilà donc je vais trouver qui est 0.35 g avec g de magnésium ici je dessine le third line et je vais trouver qu'il est related avec 9.2 degrés qui concerne le temperature rise donc la réponse directement la deuxième partie elle est moins directe alors what is the highest temperature ici la question elle est bien claire il n'est pas pas demandé what is the temperature rise comme dans la première partie il n'est pas demandé what is the highest temperature c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre directement une réponse depuis ici donc ce qui me faisait faire moi le rodé 0.15 g de magnésium donc 0.15 les correspond à quelle temperature rise donc comme un service 0.15 g magnésium me trouvez qui me graffit ici et ça il monte pour 3.9 degrés donc le temperature rise c'est 3.9 donc ce qui me fait comment je gagne highest temperature je me fais pareil comment je fais comme un rempli table sur la page 11 donc je prends initial je ajoute avec temperature rise et puis donne moi le highest temperature 23.9 degrés troisième partie what is the mass of magnesium used donc cette fois-ci ma réponse n'est-à-dire y-axis mass of magnesium to give the highest temperature 26 le problème c'est qu'il ne m'a pas mis un road 26 dans y-axis non pas du tout parce que 26 correspond à highest temperature donc the first step c'est moi faire en sorte road the temperature rise je prends 26 highest temperature retire initial ça donne moi 6 degrés comme temperature rise et là je dessine mon dotted line avec 6 degrés pour m'aider quelle quantité masse qui correspond à ces 6 degrés là voilà la réponse 0.23 grammes et la dernière partie the minimum mass of magnesium that reacts with all the HCL alors minimum mass qui ne réagit avec tout le HCL c'est là que de graffler une vignes constant juste avant graffler une vignes constant c'est ça la valeur donc c'est ça la quantité de magnésium qui ne réacte avec tout le HCL d'ailleurs qui fait graffler une vignes constant juste après c'est parce que il ne pertient à HCL pour que la masse de magnésium réagit quand je gagne le minimum mass veut dire le point juste avant les vignes constant donc le point juste auquel les vignes constant ce point là correspond à 0.47 grammes de magnésium bon on va prendre en détail pour la pote IF parce que ça c'est une question de calcul formula stoic et moul concept chapitre 3 mais si c'était une question c'est pas assez clair pour la pote IF pas hésiter pour mettre un comment il y a donc une question de il y a il y a il y a pour la pote il y a pour la pote